Madagascar sera de la partie au concours Miss Monde ou Miss Earth qui se tient actuellement aux Philippines et dont la finale aura lieu le 3 décembre de cette année. La grande île sera ainsi représentée par Niandou, une jeune femme âgée de 19 ans. Elle mesure 1m75 et a déjà été élue Miss Antirabé avant d'être élue comme étant la plus belle durant un concours de beauté tenu par une chaîne privée de la capitale dernièrement. En parallèle avec ses divers concours auxquels elle a marqué sa participation, Niandou a déjà été intégrée dans le monde du mannequinat. Elle a ainsi apporté son point de vue quant à la perception du métier de mannequin qui est plus ou moins regardée d'un mauvais oeil par la société malgache et de rajouter que c'est un métier comme tout autre pourtant et qui demande une assiduité et une persévérance. Pour elle, un mannequin a sa personnalité et ses points de vue. Chacun a cet effet et a le droit de dire et de penser ce qu'il veut. Si l'on interprète ses dires, la beauté pour Niandou ne se résume pas uniquement à l'extérieur outre le concours de beauté, ces belles jeunes femmes qui iront concourir à Miss Monde cette année auront également à concourir sur la culture générale portant sur la forêt si l'année dernière il portait sur l'eau. A cet effet, WWF lui a octroyé des documents relatifs à l'environnement et à la forêt et pour sa part l'ambassade américaine lui a offert des cours d'anglais. Miand quittera Madagascar vendredi prochain pour sauver l'honneur de notre pays. Elle aura à concourir avec 80 autres jeunes femmes issues d'autres pays du monde. qui sont en train de conquérir... ...